Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des cases 21 des calendriers de l'Avent. Ça y est, on entame la dernière semaine et les quelques derniers jours qui nous séparent de Noël. Vous êtes pour la plupart en vacances de ce que j'ai compris dans les commentaires que vous m'avez laissés ce week-end. Donc bonnes vacances à tous, profitez bien et bon courage aux courageux qui travaillent encore. Il faudrait plus de gens comme vous sur cette terre. Et du coup c'est parti pour les calendriers du jour. On commence avec le calendrier des petites histoires Disney. Alors je sais pas ce qu'ils nous ont fait hier à nous mettre encore une énième histoire de Cars. J'espère qu'aujourd'hui on va avoir au moins un Disney nouveau ou à la limite un deuxième soirée d'Almatien. Je dis pas non, juste parce que c'est mon coup de cœur. Mais bon, on a les mondes de Ralph. Très bien, très très bien, ça peut être grave sympa, ça a adapté pour Noël. Le Noël de Ralph Lacasse, oh c'est trop mignon. Là voici la petite histoire du jour avec Ralph Félix là qui est ici. On a vu Vanellope aussi sur la couverture, c'est génial, oh c'est trop mignon. Encore une fois, les illustrations sont magnifiques et je pense que la petite histoire l'est tout autant. Très bien, les mondes de Ralph, je m'y attendais pas du tout et je trouve ça super original, donc c'est super, j'adore. On continue avec le calendrier Dragon Ball des Pocket Pop. Le prono de Maelo, ça a été le père de Chichi qui nous a dit hier. Bah écoutez, je n'y crois absolument pas, mais voyons voir ce qui se cache derrière cette petite case. Le sachet est ici et du coup, il s'agit pour aujourd'hui de... Oh, c'est Yamcha ! Il me semble que c'est Yamcha ça. Trop bien, c'est vrai qu'on ne l'avait pas eu depuis le début le petit Yamcha. Et c'est étonnant qu'il tombe aujourd'hui, mais ça fait plaisir de le voir. Du coup, on l'a, le petit Yamcha avec ses grands chevaux bruns là bien long. Il est sympa, voilà. Franchement, des petits personnages nouveaux comme ça, moi j'en veux tous les jours. Donc Yamcha, c'est validé pour aujourd'hui et on continue avec le cul Harry Potter. La petite case est ici, j'adore l'illustration en mode Edwige, on dirait le signe de Batman à moitié, mais non, c'est bien Edwige. Devant la pleine lune, et du coup... Oh, c'est... Ah bah oui, c'est un porte-clé d'Edwige. Du coup, je croyais que c'était Voldemort, je lui dis Voldemort, on l'a déjà eu en figurine. C'est Edwige ! Oh, mais non, je meurs, elle est beaucoup trop mimes. Elle n'est pas exactement dans la même matière que tous les autres, elle est un petit peu plastique. Mais sinon, c'est une petite boule toute mignonne comme ça. Bon, elle fait un peu la tronche Edwige, là, elle a l'air un peu vénère, mais elle est trop mimi. Je ne m'attendais pas à l'avoir en porte-clé, parce que pour le coup, ce n'est pas un personnage vraiment humain. Et en fait, ils ont fait aussi... Vous me direz, on a eu Nagini. J'allais dire, ils ont fait aussi des animaux, mais effectivement, Nagini, Edwige. Très bien, très très bien, c'est cool. Ensuite, le calendrier des gommes, qu'est-ce qu'on va avoir pour aujourd'hui ? Eh bien, découvrons-le dans la case qui est... qui est... qui est... juste ici. Voilà, case 21, c'est ici. Je sens que ça va être cool aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je sens un truc stylé. Alors, c'est très dark, très très dark, peut-être un méchant. Et ouais, c'est maléfique. Tadam, la voici, elle est beaucoup trop stylée par contre. Même aux petites gommes mignonnes, comme ça, elle fait un peu peur. La voici, d'un peu plus près, maléfique. Elle est incroyable avec ses deux petites cornes, là. Trop bien, elle est géniale. Et ça fait plaisir de voir un petit peu de vilains, là, dans ce calendrier des gommes. C'est déjà la troisième qu'on a, après Cruella et Ursula. Donc, c'est super. Et au moins, c'est un calendrier qui nous fournit des vilains, pas comme celui-ci, qui est censé être un calendrier de vilains. Et en fait, on n'a pas grand-chose qui s'apparente aux vilains, de loin en tout cas. Mais bon, c'est pas grave, la case, elle est là pour aujourd'hui, case 21. Et ça m'a l'air d'être un format crayon encore, donc crayon à papier, stylo, voyons voir ça tout de suite. J'ai dit crayon à papier, vous m'avez contaminé avec vos commentaires de tout le monde qui me dit dans sa team comment on dit. Et c'était bien ça, un petit crayon de bois avec écrit Bad Influence dessus. À chaque fois, en fait, ils nous ont remis les mêmes phrases sur tous les trucs du calendrier. Ils ont dit, on va faire un post-it avec ça, un stickers avec ça, un crayon de bois avec ça. Et à chaque fois, on a des petites phrases différentes, why not ? Le voici, le voilà, mais du coup, comme à chaque fois, on n'a pas le dessin du personnage, j'ai vu qu'une petite phrase référence. Ce qui est plutôt décevant, mais bon, on est habitué avec ce calendrier, il ne reste plus que 3 jours. Et après, on n'a plus à subir ça. Et je crois encore en la case 24 qui va peut-être nous apporter des merveilles, on verra ça dans quelques jours. Par contre, s'il y en a bien un avec lequel j'ai plus aucun espoir, c'est celui-ci. Enveloppe 24 ou pas enveloppe 24, de toute façon, ça va être nul. Donc, ouvrons-le avec légèreté. Et du coup, aujourd'hui, c'est une carte postale du Roi Lion avec Simba et Nala. Je ne sais pas si c'est elle qui a fait les retouches, si tant est qu'elle ait fait quelque chose sur les dessins qu'elle a volés. Mais elle n'a pas un peu abusé de la balance des couleurs jaunes, là ? Ils sont jaunes, quoi, les gajos. Allez, passons à autre chose. Et le calendrier des Pocket Pop Harry Potter, ça fait deux jours qu'on a des trucs stylés. Donc, peut-être qu'on va enchaîner le grand chlem avec le troisième jour. J'espère un petit Pocket Pop nouveau. Et je crois que non, malheureusement. On a eu Fred et Georges avec leur pull de Noël. Et aujourd'hui, ils nous ont collé Ron, voilà, avec son petit pull Bordeaux et son initial tricoté dessus, là, par sa mère. Il reste encore trois cases. Peut-être qu'en trois cases, on va avoir des nouveautés. Revenez demain pour le savoir, mais aujourd'hui, c'est un doublon. Dommage. On continue avec le calendrier des chaussettes. Aujourd'hui, on a une illustration grave sympa, Luna Lovegood, avec ses petites lunettes, là. Si, comme pour les autres pères qu'on a eu, l'illustration se réfère aux chaussettes qu'il y a derrière, je pense qu'elles peuvent être très stylées. Donc, c'est parti pour découvrir la paire du jour. Et, oh, c'est encore des petites chaussettes personnages avec Luna. Elles sont incroyables. Best chaussettes personnages ever avec ses petites lunettes. Elles sont trop drôles. Je vous les montre d'un petit peu plus près, mais bon, elles sont quand même assez visibles de loin. Les petites chaussettes Luna. J'ai rien à ajouter de plus. Voilà, j'adore Luna. J'adore ces petites chaussettes personnages, donc ça me fait kiffer, j'adore. Et on continue quand même, pour deux fois plus de plaisir, une case un petit peu énigmatique. Là, on voit juste une écharpe de Serpentard. Je dirais comme un peu un buste d'un élève de Serpentard, sûrement. Du coup, je ne sais pas trop comment va être la chaussette à l'intérieur. Et... Oh là là, c'est des indices, en fait, pour trouver Drago Malfoy. Il est incroyable, ce calendrier. En vrai, ils ont mis plein de petites chaussettes personnages. Je crois qu'ils m'ont écouté au début, là, du coup, on l'a ouvert. Ils se sont dit, elle kiffe les chaussettes personnages ? Eh ben, on va lui donner de la chaussette personnages. Trop bien, du coup, on est avec Luna et Drago. Pensément, on aurait pu s'en douter. Là, on retrouve ce qu'il y avait sur la case, l'écharpe de Serpentard, qui va très très bien à Drago Malfoy. Trop bien, ça me met de bonne humeur, les petites chaussettes personnages. C'est génial. Allez, on continue avec le calendrier Pokémon. J'espère qu'on va avoir un petit Pokémon aujourd'hui. La case, elle est, elle est juste ici. Et c'est un format Pokémon, donc probablement une nouvelle figurine. Peut-être encore un starter pour compliquer avec le Bulbizarre. Et oui, regardez, là, c'est Carapuce, les gars. Trop bien. Il est dans une position trop mignonne, en plus, j'adore. Le voici, d'un peu plus près, le Carapuce, qui nous fait un clin d'œil aussi, comme le petit Bulbizarre qu'on a eu. Et il est trop beau, il est génial. Elles sont trop, trop bien faites, ces figurines-là. Zéro défaut, toutes brillantes, juste comme il faut, et des petits Pokémon mignons, quoi. C'était ze calendrier pour me faire plaisir, finalement. J'adore. Trop bien, je suis contente. Et du coup, dans les prochains jours, on aura sûrement ça, la mèche qui va tomber, très très probablement. Donc on verra ça, peut-être pour le 24. On verra. On enchaîne avec le petit calendrier Pixar. Après avoir eu Madame Indestructible, je suppose qu'on va avoir un sticker, ce qui lui est associé. Et comme je disais hier, je vois pas ce qu'on peut lui mettre d'autre que le petit I qu'on a déjà eu, finalement, pour Monsieur Indestructible. La case est très grande, donc probablement deux stickers. Peut-être leurs enfants, je sais pas. Allez, voyons voir. Oh, bah c'est le brain. C'est le brain du jour, puisque ça n'a rien à voir, rien du tout. C'est des stickers de Toy Story. C'est quoi le fuck ? On a les petits nuages, là, de la tapisserie d'Andy et la boîte à pizza, Pizza Planet. Alors effectivement, c'est Pixar, mais on a eu zéro figurine de Toy Story depuis le début, à ma connaissance. Donc qu'est-ce qu'ils viennent faire, là ? Je sais pas, ils se sont dit, les gars, on a une case à combler. Il nous faut une idée. Et là, il y a Michel le génie qui s'est dit, les gars, bougez pas, j'ai ce qu'il vous faut. Et il a pondu ça, quoi. Bah merci Michel, hein. On est content, merci beaucoup. Allez, pour terminer, il nous reste le calendrier pour Eline de Maman Quick. Et la petite phrase du jour, c'est, va falloir grave cogiter. Ok, donc sûrement une histoire de petits puzzles, casse-tête pour enfants. Ça doit être un truc comme ça. Voyons voir. Le cadeau, il est là. Ça a l'air bien solide, hein. Ça pourrait grave être des petits puzzles en bois ou je ne sais quoi. Oh là, je vois des petits trucs. Oh là là, je reconnais, je reconnais les petits trucs comme ça. Le logo, on en a déjà eu plein, des petits jouets comme ça. C'est encore un petit jouet en bois. Et cette fois-ci, c'est le jeu des ombres. Et c'est beaucoup trop stylé, j'ai envie d'y jouer avec Maëlle. Je vais me faire une partie de ça sans ma fille, c'est trop bien. Regardez, le petit jeu des ombres. Bon, je vais peut-être pas vous expliquer le principe, c'est assez simple à comprendre. Mais c'est très très cool. Non, franchement, ça, je savais pas que ça existait en format en bois comme ça. Ça ressemble à un petit mémo mais un peu plus compliqué. Donc c'est super. On a un peu de tout là pour jouer avec des beaux jeux en bois. Encore un super cadeau. Merci maman. Et du coup, voilà. On a ouvert tous les petits calendriers du jour. Donc j'espère que vous avez kiffé comme tous les matins. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre calendrier préféré. Et sur ce, on se retrouve dès demain pour l'ouverture des cases 22. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501